Choisir de faire ou non le dépistage de la trisomie 21 Le but de ce dépistage est de savoir si le futur bébé est atteint de trisomie 21, c'est-à-dire porteur d'un chromosome numéro 21 en trop, ce qui a des conséquences sur tout le corps. Les enfants porteurs de la trisomie 21 ont des difficultés à comprendre et à apprendre. On ne peut pas prévoir la sévérité de ces difficultés et même si les rééducations aident, on n'a pas encore trouvé le moyen d'en atténuer certaines. Par ailleurs, en cas de trisomie 21, il y a parfois des complications, en particulier au niveau du cœur, que la médecine parvient le plus souvent à soigner. On recherche la trisomie 21 parce que c'est la plus fréquente des anomalies des chromosomes. Cela peut arriver à tout le monde. Le risque d'avoir un bébé atteint de trisomie 21 augmente avec l'âge des parents. Certains parents préfèrent savoir si leur futur enfant est atteint, soit pour se préparer à la naissance, soit pour demander que leur grossesse soit arrêtée, ce qui est possible en France tout au long de la grossesse. Certains parents choisissent de ne pas faire le dépistage. C'est le cas en particulier pour ceux qui savent que même si leur bébé est atteint de trisomie, ils n'arrêteront pas la grossesse. Ce dépistage est proposé à tous, mais il n'est donc ni automatique, ni obligatoire. À vous de décider. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada